France Culture, les matins d'été, Julie Gacon. Elle n'avait jusque-là jamais entendu le bruit de la guerre, cette stupeur d'acier déchiré, comme le dit Sorge Chalandon. Jamais eu à entendre cette enflure brutale, puis ce vide, sortir dans la rue après un bombardement et marcher, marcher en respirant par petites craintes sèches, cet instant de plomb où la vie s'engage. Ce sont des jeunes femmes que rien n'avait préparé à la guerre, rien si ce n'est en 2014, déjà les combats dans le Donbass et l'annexion par la Russie de la Crimée, où elles passaient leurs étés petites avec leur mère, il paraît que ça ressemble à l'arrière-pays niçois. Le 24 février 2022, la guerre a éclaté dans toute l'Ukraine et deux sœurs, Sacha Kivyakif, Olga installée à Paris, se mettent à écrire la guerre, leur guerre, à la demande de la journaliste et amie d'Olga, Elisa Mignot. Bonjour, Olga Kourovska. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici dans nos studios, avec Elisa Mignot, journaliste au Monde. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes en lien avec Kivyakif, avec vous, Sacha Kourovska. Bonjour. Bonjour. Il est une heure de plus chez vous, il est 8h40 à Kivyakif. Merci beaucoup à toutes les trois d'être avec nous pour raconter cette guerre et la façon dont vous l'avez suivie, dont vous l'avez écrite, dans deux journaux intimes parallèles que le journal Le Monde a publié au fil de l'eau pendant un an et qui paraissent ces journaux dans quelques jours chez Actes Sud. Alors, peut-être faut-il tout simplement commencer par le début de ce récit à deux voix. Tout le monde en connaît la date maintenant. Le 24 février 2022, c'était un jeudi au tout petit matin. Vous êtes Sacha réveillée à Kivyakif par les bombardements. Vous, Olga, êtes à Paris, les yeux fixés sur votre téléphone, en lien immédiatement avec votre sœur. Et l'une et l'autre, à Kivyakif et à Paris, et dans des circonstances bien sûr bien différentes, vous vous posez une même question. Rester ou partir, Olga ? Tout de suite, vous vous demandez si vous devez partir à Kiev. Alors, la première pensée, c'était plutôt si Sacha devait partir, me rejoindre à Paris, enfin toute la famille. Et moi, oui, après quelques heures ou quelques secondes, je ne me souviens plus, je me suis posée la question, est-ce que j'y vais pour les récupérer ou pour rester, pour les protéger ? Ce qui est complètement ridicule, bien évidemment. Je n'aurais jamais pu et su protéger quelqu'un de la guerre et des bombardements. Voilà, c'est exactement ce que je me suis posée. comme question. Votre compagnon Yannis, lui, il est prêt à partir, à prendre sa voiture, à aller jusqu'en Pologne ? Il était prêt, exactement, oui. Pour aller chercher ? C'était pour aller chercher la famille. Le plan, c'était qu'ils viennent à la frontière polonaise et nous, on vient de notre côté pour les chercher en voiture. La famille a tout de suite dit non. dans mon souvenir, dans quelques jours, quand ils ont, voilà, au final décidé de rester. Mais tout le monde était un peu mitigé parce qu'on ne savait pas si les avions volent, si les trains, enfin, on ne savait rien de ce qui allait se passer. Et donc, on a pris le temps, enfin, disons, l'idée de la guerre, c'est qu'on a pris le temps pour s'installer dans nos pensées et pour qu'on comprenne comment agir, réagir à tout ça. parce que c'est vrai que c'est assez perturbant, si on peut dire ça, c'est, voilà. Et Sacha, vous, la question se pose bien sûr immédiatement, rester ou partir, quand décidez-vous que vous ne partirez pas ? Tout à fait, on a commencé avec les idées de partir, bien sûr, dès le début, mais pendant des heures, pendant la première journée de la Grande Guerre, on s'installait, on essayait d'avoir des infos, il y avait le marathon médiatique qui était lancé à la télé, on essayait de comprendre ce qui se passait, de contacter nos proches, des amis pour savoir où ils sont, comment ils font. Comment faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la vie maintenant ? Et au bout de la deuxième journée, je pense, on s'est installés sur le parking de la résidence de ma copine plus proche, Yana, qui nous a récupérés, disons, en voiture avec maman et mon copain, et on, disons, on se sentait, on se sentait bien là-bas, et oui, on avait dépensé de partir, mais toute Kiev était dans les embouteillages incroyables, et surtout, on a commencé de, et on a commencé à s'installer, à faire notre vie là-bas, où on a passé après un mois. Un mois tous ensemble, avec les autres résidents de l'immeuble, vous créez un groupe Télégramme, chaque soir à 20h, vous faites une réunion pour échanger des informations, mais aussi des projets, vous vous organisez aussi pour préparer à manger aux hommes et femmes de la force territoriale, vous regardez ce marathon médiatique, comme vous dites, ce sont toutes ces chaînes ukrainiennes qui vont mettre en commun leurs forces, leurs rédactions pour proposer une information commune, ce qui d'ailleurs a posé question, a posé débat dans le pays, mais le débat était vivant, et c'est ça qui est important. Elisa Mignot, qu'est-ce qui vous fait dire alors qu'Olga, que vous connaissez bien, depuis déjà quelques années, depuis 2014, et Sacha que vous n'avez jamais rencontré, pourrait avoir envie, pourrait avoir besoin d'écrire chaque jour un court récit de la guerre, de leur guerre, alors que Sacha vit, comme elle vient de le dire, dans ces conditions-là, dans le sous-sol de cet immeuble ? Alors, il n'y avait pas de réflexion préalable, et finalement, ça a été une réaction et plus une intuition que quelque chose de prévu, évidemment, puisqu'on était dans l'urgence. En fait, j'étais allée voir Olga à la cave à vin, où elle travaille, à Paris, et alors que des clients rentraient de temps en temps dans la boutique, elle me passait son téléphone avec lequel elle était en communication avec sa famille, et notamment, à un moment, elle me donne son téléphone, et puis je découvre Sacha, que je ne connaissais pas. Bon, évidemment, Olga m'avait déjà parlé de sa sœur, mais on ne se connaissait pas avec Sacha. Et en fait, elle me montre le parking dont elle vous parlait, et dans lequel elle venait d'arriver, dans cette résidence. Elle m'en fait faire le tour, et puis là, je me rends compte assez rapidement de choses, c'est-à-dire que, tout à coup, moi, je suis là, dans une cave à Paris, que j'ai un accès très direct à une vie très concrète qui est complètement en train de se bouleverser, et qui acquive. Et d'un autre côté, je me rends compte que Olga et Sacha vont vivre à la fois une même réalité, et à la fois une réalité parallèle, c'est-à-dire que Sacha, elle était dans une nécessité d'organisation, et Olga, elle avait déjà commencé à vivre aussi très intensément cette guerre, et elle allait la vivre aussi, même si physiquement, elle n'était pas en danger. Et je me suis dit que le récit parallèle de à quel point leur vie quotidienne était percutée, en fait, par ce conflit, c'était tout récent, on était le vendredi, et ça ne datait en effet que d'hier. Mais tout allait changer, et pour moi, il fallait le raconter. Ce qui est une façon aussi pour vous, Olga, de raconter à votre sœur, d'une certaine façon, la façon dont vous vivez cela de très loin, mais c'est un déchirement, vous écrivez, que vous vous sentez reliée à votre famille, donc votre sœur, mais aussi votre maman, votre père, votre grand-mère, vous vous sentez reliée à eux par un fil d'argent. Oui, oui, tout à fait. Le journal, c'était une sorte de thérapie, disons, thérapie, c'est peut-être trop de dire ça, mais en échange avec ma sœur, ça nous a tout simplement permis d'échanger, d'échanger ce qu'on ressentait, et comment on vivait cette horreur, puisque tout simplement, je sais que, enfin, je l'ai compris après, enfin, on comprenait des choses au fur et à mesure quand on écrivait, parce qu'on ne discute pas généralement de ces choses-là. On n'appelle pas quelqu'un et on ne demande pas, alors, la guerre, ça va, les bombes ? Enfin, on ne se raconte pas ces choses-là. Et donc, j'ai su que, par le journal, j'ai su les détails, pourquoi Sacha, elle a décidé de rester, parce que moi, je ne le comprenais pas. Juste à l'oral, je pense que c'était plus un désespoir, désespoir et inquiétude énorme, et voilà, c'était une sorte d'échange thérapeutique, puisque je savais que tous les jours, je comprenais qu'ils avaient un quotidien qui s'installait, et je comprenais qu'ils n'avaient tout simplement pas le temps de m'appeler tout le temps, de me raconter ce qui se passait de leur côté. C'est impossible. Dans la CAF parisienne où vous travaillez, vous avez en permanence des écouteurs à l'oreille pour suivre les informations toute la journée. Pendant 60 jours, quasiment, vous allez même presque perdre un peu de votre ouïe. Vous entendez cette base militaire explosée à Kharkiv, une résidence universitaire, les bombardements, les tirs de roquettes. Plus tard, Mariupol, Boucha, Irpin. Dès le début, Sacha et Olga, la guerre va tuer certains de vos amis, certains de vos proches. Vous en êtes informée tout le temps, Sacha. Disons que la guerre a commencé il y a neuf ans. 2014. Et la première perte que j'ai eue, c'était mon ami de l'université. Il était tué à l'aéroport de Donetsk. En 2015. Donc, je ne pourrais pas dire que les morts et les pertes ont commencé le 24 février, c'est sûr. Mais depuis cette date-là, on a beaucoup plus de mauvaises nouvelles sur, pas sur vraiment les plus proches, heureusement, mais sur les gens qu'on connaissait, avec qui on est amis sur Facebook, je ne sais plus. C'est une communauté. D'ailleurs, vous devez à un moment couper Facebook et Instagram parce que vous ne pouvez plus supporter de voir chaque heure, chaque minute presque, défiler des proches qui recherchent qui ? Un parent, un ami, un frère, un fils. Qui ? D'autres amis qui annoncent la mort d'un proche. Vous écrivez au sujet des sirènes, les sirènes d'Ankiv, Sacha. Vous écriviez le 11 mai que ces tonalités, vous ne les oublieriez jamais. Votre maman, d'ailleurs, les entend comme bloquées dans ses oreilles. Mais vous avez fini par être indifférente à ces sirènes au bout de plusieurs semaines. Je ne dirais pas indifférente, mais ma relation avec les sirènes a beaucoup changé pendant tout ce temps-là. Dès le début, c'était effrayant. Je dirais que je n'ai jamais entendu les sirènes dans ma vie que dans les films, comme tous. Mais non, les sirènes, mon attitude a beaucoup changé parce qu'au début, je pensais que j'avais peur tout de suite quand j'entendais les sirènes. Mais au fur et à mesure, j'ai bien compris que c'est un signe de la protection, de la sécurité qui est donnée par la société, par l'État pour nous informer, pour nous prévenir et dire qu'il faut aller à l'abri, se cacher, qu'il y a un risque. Maintenant, les sirènes, c'est tout à fait une chose quotidienne. Ça influence toujours, chaque jour. Il y a les sirènes, il y a les attaques, les risques d'attaques et les attaques aussi. Mais quand même, dès que j'entends la sirène, ça veut dire que je dois m'organiser, je dois regarder les infos et décider quoi faire. Et décider quoi faire, d'autant que la longueur de la sirène diffère selon que l'attaque vient d'un côté ou de l'autre du pays. Et tout ça, vous êtes tous très informés à qui vous avez des applications qui vous le disent. Si l'attaque vient de la frontière avec la Biélorussie, vous avez 10 à 20 minutes pour vous mettre à l'abri. Si elle vient de la mer Noire ou de la Crimée, vous avez entre 40 minutes et 1h30. Sacha, pourquoi écrivez-vous le 1er avril 2022 que vous ne trouvez pas que la guerre rapproche les gens comme vous auriez pu l'imaginer ? Le 1er avril, c'était une journée assez difficile pour moi parce que j'avais une grande dispute avec maman et avec mon copain. Et en fait, on s'est séparés avec mon copain après. Avec maman, bien sûr, on s'est retrouvés quelques semaines après cette dispute. Mais c'était très dur car on ne pouvait plus se tenir bien, être tous ensemble dans un petit appartement de la résidence de ma copine où on se trouvait jusqu'au 1er avril, en fait. Tous ensemble. Tous ensemble, oui. C'était le quotidien le plus dur de ma vie et surtout que la guerre était là. Elle était à notre porte. Et dès que les troupes russes étaient repoussées par notre armée, on a commencé petit à petit à restituer, à rétablir nos vies normales. Ma copine Yana, qui est restée finalement toute seule chez elle, elle était très heureuse. Cette guerre est à vos portes. Dites-vous, cette guerre est devant vos fenêtres. Vous vivez près d'un hôpital militaire. Vous voyez tous les jours des blessés mutilés de la guerre. Vous laissez votre chien jouer avec eux en les regardant sans rien dire. Elisa Mignot, dans vos discussions sans doute quotidiennes avec Olga et Sacha, vos échanges perpétuels de messages et cris oraux, est-ce qu'il faut les convaincre régulièrement qu'elles sont légitimes, elles aussi, pour raconter la guerre ? Je ne dirais pas les convaincre, mais c'est vrai que les filles ont tenu ce journal pendant 50 semaines. Et depuis, elles écrivent une lettre mensuelle qui paraît dans M, le magazine, qui continue de paraître. Et en fait, il ne s'agissait pas de les convaincre. Je pense qu'elles en parleraient aussi bien que moi. Mais je pense que dès le début, il y a eu une conscience assez aiguë, malgré l'urgence, une nécessité de raconter, en fait, ce qu'elles vivaient à leur échelle. Parce qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de désinformations. Et donc, en fait, il y a eu l'envie assez simple de savoir et de faire savoir. En revanche, mais ce n'est pas de l'ordre de convaincre, moi, je sais que je leur ai demandé régulièrement si elles étaient d'accord pour continuer ce journal, si ça leur allait. Parce que chaque semaine, ça n'avait rien d'évident. Et quand on a commencé la première semaine, c'était pour la première semaine. et presque chaque semaine, voilà, il était question d'être d'accord et d'être pleinement consciente de raconter une partie de leur intimité. Vous écrivez beaucoup l'une et l'autre, Olga et Sacha, la grande colère qui vous anime. Vous écrivez même parfois que la haine que vous ressentez vous fait peur, Olga. Ces émotions qui sont nées avec la guerre et dont vous espérez qu'elles vont disparaître un jour. Oui, ça n'a pas disparu, mais ça a pris une autre forme, une forme de... Tout simplement, la guerre s'est installée, donc ça dure, on voit que ça va durer. Parfois, c'est une sorte de désespoir mélangé avec la colère. On a juste envie de se lever, de crier, arrêtez cette guerre, donnez-nous les armes. Plus, plus rapidement, on perd des gens, on perd énormément d'hommes. C'est très... Quand j'ouvre, par exemple, mon fil de Facebook et je vois toutes les personnes qui... Tous les jours, le soir, je n'ai que des visages des hommes qui sont morts ou des enfants, d'ailleurs, après les attaques, des enfants, des femmes, les Ukrainiens. Et on a juste... Oui, ça met en colère. Vous écrivez que vous espérez ne pas devenir comme eux, justement, en ressentant cette haine. Vous dites comme eux, les Russes sans majuscules. D'ailleurs, il a fallu que le monde accepte cette charte qui ne correspond à la... Enfin, en tout cas, cette modalité qui ne correspond pas à leur charte. Donc, ne pas devenir comme eux, dites-vous, des barbares, comme s'il n'y avait pas de place pour les nuances, pour les gris. La haine est dans un même élan, l'amour. Sacha, pendant cette guerre, vous vous êtes séparée de l'homme avec qui vous étiez, mais vous êtes tombée amoureuse. On en parle de tout ça. Tout à l'heure, on vous retrouve à 8h20, Sacha et Olga Kourovska, Elisa Mignot. On parlera notamment aussi de la façon dont vous vous êtes passionnée, appropriée, la culture ukrainienne depuis le début de la guerre, votre culture. A tout à l'heure. C'est en effet le 24 août aujourd'hui que les Ukrainiens commémorent l'indépendance de leur pays proclamée en 1991 par le Soviet suprême le 24 août. C'est aussi le jour où Olga Kourovska a choisi de quitter l'Ukraine. C'était en 2015. Elle se passionnait déjà pour le vin et s'est installée à Paris où elle travaille aujourd'hui comme caviste. Nous sommes toujours avec Olga, sa sœur Sacha depuis Kif et la journaliste Elisa Mignot qui leur a fait écrire jour après jour leur guerre dans un récit croisé que aime le magazine du Monde a publié pendant un an et qui paraîtra dans quelques jours chez Actes Sud. Alors Sacha Kourovska il est une heure de plus à Kif. Est-ce qu'il y a déjà du mouvement dans les rues ? Est-ce que la fête de l'indépendance sera célébrée cette année d'une manière ou d'une autre ostensiblement ou chacun pour soi ? En fait non parce qu'il n'y a pas de célébration depuis le 24 février avec la loi mortiale qui est toujours en vigueur. Oui en vigueur tout à fait. Et donc il n'y a pas de célébration mais je sais que sur l'avenue centrale créchatique il y a une exposition des voitures de guerre des chars peut-être mais je ne m'y rends pas je n'y vais pas je n'ai pas envie de voir tout ça mais je sais que les gens quand même ils se promènent là-bas pour faire preuve de patriotisme vous n'y allez pas pour ne pas le voir pour ne pas le sentir notamment parce qu'il y a cette odeur de tôle brûlée encore sur cette avenue avec ces chars Colga quand vous allez un jour rejoindre Sacha à qui vous sentez qu'il vous donne des hauts le cœur est-ce que au lendemain de la mort d'Evgenie Prigogine les gens en ont largement parlé le patron de Wagner est-ce que ça ce sont des informations que vous vous relayez énormément que vous commentez dont vous parlez aujourd'hui par ailleurs faites de l'indépendance de l'Ukraine Sacha Kourovska pardon oui en fait la nouvelle d'hier un peu étrange et bouleversante mais comme je le mettais toujours dans mon journal tout ce qui se passe dans le pays de Russie moi je me mets devant devant mon écran imaginaire avec du pop-corn parce que l'histoire est vraiment très étrange et bien sûr il y a toutes les infos tous les médias essayent d'être les premières à raconter la réalité de la Russie voilà mais à mon avis il y a bien sûr les mêmes les les blagues sur sur internet sur le cadeau pour la fête de l'indépendance de l'Ukraine mais ça c'est une autre chose vous continuez quand même à essayer d'en rire à votre façon et d'une certaine façon j'imagine Sacha Kourovska que vous portez comme l'année dernière cette tenue particulière une chemise longue brodée que beaucoup d'Ukrainiens à défaut de pouvoir célébrer ostensiblement la fête nationale pendant la loi martiale porte comme un hommage alors cette façon que vous avez de célébrer intimement la fête nationale le 24 août elle s'accompagne pour l'une et l'autre d'une passion que vous avez développée pour l'histoire et la culture ukrainienne vous lisez énormément de livres d'histoire depuis un an et demi de recueils de poèmes comme ceux de séries Yadane vous regardez des films ukrainiens vous écoutez de la musique ukrainienne vraiment Olga depuis le début de la guerre c'est vraiment toujours présent et surtout est-ce que c'est nouveau est-ce que vous vous y intéressiez avant ? en fait c'est pas du tout nouveau puisqu'on a fait on est enfin on est né quand même avec Sacha avant la chute du mur avant le 91 avant la la proclamation de l'indépendance mais on a fait l'école ukrainienne l'université en ukrainien donc on était toujours dans la culture ukrainienne donc on a appris tous les auteurs ukrainiens à côté on apprenait un peu on avait un cours pas obligatoire de littérature russe mais surtout on était dans la culture on a grandi dans la culture ukrainienne c'est juste qu'avec les années bon moi personnellement j'ai toujours travaillé pour la France j'étais prof de français donc j'étais surtout très proche de la culture enfin très près de la culture française mais avec le début de la guerre c'est vrai qu'on a on a eu une énorme envie d'en parler en fait de faire connaître auprès des français notre pays notre culture et donc logiquement et tout à fait naturellement on commence à en parler et à parler aussi du fait que la culture ukrainienne a été très très depuis très longtemps écrasée par les russes mais alors maintenant j'ai un peu changé de pas d'avis mais de vision de sentiment envers ça envers le fait que les russes sont quand même beaucoup refusés pas acceptés que les ukrainiens ont leur propre culture donc j'ai envie d'oublier ça j'ai juste je dis que l'Ukraine a toujours existé on existe et on existera toujours et la culture est toujours présente pour nous les ukrainiens et vous ne voulez plus rien lire de la littérature russe Sacha vous qui avez tant aimé plus jeune Dostoyevsky ou Bulgakov pourquoi et est-ce que vous réussissez comme ça d'un coup à les faire disparaître de votre tête et de votre coeur oui tout à fait maintenant pendant pendant toute cette période de ma vie moi je ne je ne peux pas lire même en russe donc cette russophobie fameuse dont on a parlé plusieurs fois elle existe et c'est en c'est une sensation même physique qui est provoquée par l'angoisse la peur et le stress le l'expérience de trauma de la guerre bien sûr ça existe même ça me fait mal à prononcer un russe imaginez-vous je ne peux pas en fait je ne parle qu'ukrainien depuis un an à peu près et maintenant si je veux articuler quelque chose un russe il me semble que j'ai quelque chose dans ma bouche donc c'est vraiment physique mais ça d'ailleurs pardon pardon excusez-moi Sacha et Olga l'ukrainien était aussi votre langue maternelle sauf que vous ne le parliez pas avec votre mère ou votre soeur le fait de ne plus parler russe aujourd'hui en famille qu'est-ce que ça change au quotidien parler du jour au lendemain avec ses proches dans une langue qui jusque-là n'était pas celle de vos échanges ça fait quelle sensation c'est beaucoup plus beau parce que la langue elle est très mélodique et ça fait ça fait vraiment plaisir de parler la langue ukrainienne qui est ta langue maternelle et ça change beaucoup ça change beaucoup sauf ça ne change pas la relation en famille parce que toujours tu communiques et c'est l'objectif mais je trouve que c'est plus beau vraiment et vous pouvez aller aussi dans le détail de vos émotions de vos sensations comme vous le faisiez quand vous parliez en russe Olga quand même à Paris quand vous allez par exemple dans un magasin où les commerçants parlent russe le russe revient tout seul ça fait partie de vous encore alors j'y vais plus d'accord mais quelquefois je suis entrée dans ces magasins j'ai parlé français j'ai répondu en ukrainien je pense qu'ils comprennent en tout cas vous ne voulez plus aussi avoir affaire à cette culture russe parce que vous citez un historien qui dit que la culture n'a pas empêché les russes d'être des barbares que leur culture ne leur est donc plus d'aucune utilité c'est ça qui vous c'est ça qui vous paraît important Sacha oui je cite Yerotlav Gretzak un grand historien ukrainien qui vient de sortir son livre en plus et oui j'aimerais bien être ouverte à toutes les cultures mais maintenant ce n'est pas possible à cause de la guerre qui est menée par les russes je pense que ça va changer dans le temps dans l'avenir quand on aura notre victoire et la vie de l'Ukraine et du monde entier va changer mais maintenant c'est tout à fait pas possible mais justement pour l'instant vous dites que c'est tout à fait pas possible il se trouve que vous auriez toutes les trois espérer que ce journal s'arrête plus vite en même temps que la guerre Elisa Mignon le journal a finalement duré un an puis il y a eu des discussions notamment au journal Le Monde mais aussi avec Olga et Sacha pour dire à quel moment on arrête un journal parce que cette guerre on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter ça devient une guerre d'usure comment ça pèse elles nous en parleront aussi bien sûr mais sur le moral d'Olga et Sacha dans vos discussions quotidiennes ça pèse depuis le début mais c'est vrai qu'on se rend compte en tout cas à l'écriture et à la relecture de ce journal qui a eu plusieurs phases dans cette grande guerre qui dure depuis un an et demi et c'est vrai que depuis quelques mois et on se rend compte que c'est très difficile parce que les filles et 43 millions d'Ukrainiens avec elles et puis le monde entier aussi se sont au bout de quelques mois rendus compte que la guerre allait durer qu'elle allait s'installer qu'il fallait donc faire avec se créer un quotidien une routine Sacha elle en parle souvent dans son journal de la nécessité de s'accrocher à des choses simples et à une routine pour tenir et je ne dirais pas pour ne pas trop penser parce qu'évidemment on ne peut pas s'en empêcher mais c'est vrai que c'est d'autres phases et c'est une phase difficile parce que c'est vrai que tous les premiers mois il y avait une espèce de foi très très forte en la victoire et bon après elles en parleront plus justement que moi mais le temps passant on se rend compte que c'est très difficile que le contexte que la guerre elle s'enlise que la victoire peut-être s'éloigne qu'il va falloir peut-être faire avec un pays qui est envahi en partie et puis qui vit constamment Sacha en parlait mais qui vit constamment dans les sirènes sous la menace de bombardements de drones il y en a quand même presque quotidiennement et évidemment avec un front qui est très violent et il y a des enfin Sacha tu le citais récemment mais il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts dans cette guerre déjà donc et on n'en voit pas le bout Olga Kourovska sur cette guerre qui dure et les questions aussi que ça vous pose aujourd'hui vous tout à l'heure vous nous disiez combien à un moment alors plusieurs semaines plusieurs mois même après le déclenchement de la guerre vous vous êtes demandé si vous alliez rentrer en Ukraine être près des vôtres même si la question d'urgence c'était de savoir si Sacha allait venir à vous à Paris mais cette question là est-ce que vous la posez encore un an et demi plus tard comment ça a modifié votre appréhension des choses cette guerre qui dure qui s'étale dans le temps on s'est habitué à la guerre on s'est organisé avec cette guerre donc on fait les voyages aller-retour Sacha, ma mère, moi on fait les 30 heures de route 30 heures de route il faut aller jusqu'en Pologne à la frontière attendre très longtemps et si on ne dort pas en Pologne et si on dort en Pologne c'est encore ça se prolonge d'une nuit et voilà on s'est habitué c'est vrai que c'est assez dur comme voyage et comme c'est pas un voyage autour du monde on sait que pour moi je rentre dans un pays en guerre et ma mère et ma soeur quand elles viennent elles sortent du pays en guerre et ensuite ils reviennent c'est des sentiments assez spéciaux on a l'impression de sortir d'une bulle de rentrer dans une bulle et oui on sait c'est horrible de ressentir ça mais on voit que la guerre elle continue et même si Poutine il disparaît en fait on se pose la question mais qu'est-ce qui réellement va être après parce que il n'y a pas que il n'y a pas que Poutine il y a plein d'autres gens qui appuient sur les boutons qui tirent sur les Ukrainiens qui font des atrocités dans les villes occupées on se dit mais en fait ça ne va jamais s'arrêter si on ne les dégage pas du territoire ukrainien tout ça ça pèse et c'est oui c'est c'est très difficile mais on s'y est habitué Sacha Kourovska on sent une immense fatigue dès les premiers mois de la guerre quand vous comprenez progressivement que cette guerre va durer à un moment vous êtes même d'ailleurs complètement bloqué vous ne pouvez plus bouger votre dos parle pour vous quand vous faites ces 30 heures de voyage pour aller voir votre soeur Olga à Paris alors c'est rare c'est un voyage coûteux en énergie c'est aussi un voyage pour lequel il faut se lever très très tôt le matin pour trouver un billet de train qui ne se trouve vraiment pas du tout facilement votre maman vous aide à les trouver qu'est-ce qu'on ressent quand on s'éloigne du front de la guerre ? Franchement on ne ressent rien parce qu'on ne peut pas vraiment s'éloigner de la guerre dans ton pays maintenant à Kiev je suis assez éloignée du front mais je le ressens comme s'il était derrière mon dos je pense que tout le monde il n'y a pas vraiment de villes en paix en Ukraine de villes où il n'y aurait plus de risques pas du tout bien sûr je n'ai jamais franchi les territoires de Donbass pendant la guerre mais quand même quand je franchis les frontières je ne ressens rien sauf que je peux dormir sans sirène et l'aviation civile me fait peur à chaque fois et il y en a beaucoup et voilà mais ce qui vous aide à tenir Sacha c'est aussi peut-être en quelques mots si je me permets de vous poser cette question c'est parce que vous en parlez dans le journal mais vous avez rencontré aussi l'amour vous êtes tombée amoureuse d'un joueur d'échec avec qui vous partagez aussi cette guerre donc vous avez dans ce marasme et sous ces sirènes trouvé l'amour oui et ça aide à tenir c'est toujours en parallèle j'ai mis le 1er avril comme vous l'avez cité j'ai mis les mots que la guerre ne ressemble pas les gens mais sauf que oui ça dépend la vie continue en parallèle tu t'habitues à des choses de guerre bien sûr mais quand même tu ne peux pas te priver de tomber amoureuse ce n'est pas possible physiquement mentalement ce n'est pas possible alors oui depuis un an je vis on partage maintenant l'appartement avec Dmitro et voilà je pense que c'est tout à fait normal et logique que les gens se retrouvent dans la vie normale même dans les conditions de guerre parce que on n'a pas on n'a pas de choix il faut rétablir il faut rétablir des relations vous parlez de ces périodes avec beaucoup d'accolades de câlins quand on se retrouve dans la rue même avec un ami dont on n'était pas si proche et puis d'autres moments où on marche ensemble sans se parler Elisa Mignot pour conclure ce journal d'Olga et Sacha qui a été suivi chaque semaine par les lecteurs du magazine M du journal Le Monde quelle réaction a-t-il suscité chez ces lecteurs vous avez reçu énormément de lettres on a reçu beaucoup de lettres beaucoup de courriers beaucoup de mails j'étais en relation assez continue avec Julie du courrier des lecteurs du Monde et en fait au-delà du fait que c'était très touchant on a eu des lettres des poèmes pour Elga et Sacha des gens qui nous écrivaient régulièrement des personnes un peu plus âgées chez qui ça faisait remonter des souvenirs de la seconde guerre mondiale donc on a eu vraiment beaucoup de gens qui nous ont qui ont suivi ce journal chaque semaine qui demandaient même des nouvelles entre les semaines pour savoir comment allaient les filles et ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que finalement ce format du journal intime il a créé un lien très fort et ce que disaient les gens au-delà évidemment des mots de soutien et de leur émotion pour Elga et Sacha c'était que cette actualité très difficile qui est celle de la guerre en Ukraine c'est des gens ils me disaient qu'ils ne l'auraient pas forcément suivi en tout cas pas du tout aussi longtemps et pas du tout avec ce point d'ancrage que Elga et Sacha sont devenus pour eux c'est comme si presque ils avaient un ou une proche à l'intérieur de cette guerre et en fait ce format du journal que M nous a permis de poursuivre et ça a été un engagement et un soutien de toute l'équipe pour le faire pendant un an ce qui est vraiment très rare et précieux en fait ça a été une façon pour des gens pour beaucoup de gens de continuer à s'intéresser à cette actualité de garder les yeux ouverts d'être conscient de ce qui se passait et après je suis sûre que c'est des gens qui ont pu continuer à s'intéresser à cette actualité et à lire du reportage de terrain des analyses des décryptages ce vers quoi ils n'allaient pas forcément naturellement donc pour moi c'est très important d'avoir pu proposer un trait d'union vers d'autres formats journalistiques Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues de nous avoir raconté cette guerre la façon dont vous l'avez suivie dont vous l'avez écrite dans deux journaux intimes parallèles que aime le magazine du monde a publié au fil de l'eau et qui paraît dans quelques jours chez Actes Sud Merci Olga Kourovska Merci Sacha Kourovska depuis KIF et merci Elisa Mignot journaliste au Monde Merci à toutes les trois